La qualité de Montpellier, notre jeunesse, une mauvaise préparation de ma part, j'en sais rien, mais ça fait trois ans que je suis avec cette équipe-là, c'est certainement la première mi-temps la plus catastrophique qu'on ait pu faire. Et retour sur ce rendez-vous vécu en immersion par Daniel Moine avec les supporters Nimois. Millie pile, ils sont 605 supporters autorisés à se déplacer à Montpellier et pas un ne manque à l'appel. Bernard, Danien, Dex, Bonfort, Morenaz. On a reçu la liste des bus avec les noms par Adolf Avicic. Tout est géré par les forces de l'ordre. L'ambiance est plus qu'au rendez-vous. Normal, 25 ans que les fans gardois n'avaient pu effectuer le déplacement outre Vidourg. Nous attendons du balai, allez ! C'est bien qu'on se chante sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est marrant, c'est bien. Mais de là, après, à ce qui est des débordements et autres, entre supporters, il faut que ça reste une fête. Un par un muni de leur pièce d'identité, tous les supporters du Nimolympique sont fouillis avant de pénétrer dans les 11 bus qui, eux aussi, ont été passés au peigne fin. Pour éviter la confrontation avec leurs homologues Montpellierens, un escadron de gendarmes mobiles, des policiers de la BAC et du personnel de sociétés de sécurité privée vont encadrer le déplacement. Il y a un peu trop de sécurité. Bon, je ne pense pas qu'on soit à ce point. Du moins, moi, je ne vais pas là-bas pour me bagarrer. Je vais voir un match de football. Vous avez vu, il y a des gendarmes de partout. Tout va bien. Et un peu de ça, Nimo, on n'est pas méchants. 16 heures. Les gardois arrivent en fait en terre héroltaise. Sur place, les forces de l'ordre évitent les affrontements. Le match peut commencer. Mal pour les crocos qui sont débordés par les joueurs de la paillade qui mènent 2 à 0 à la mi-temps. Le problème, c'est qu'on fait une grosse erreur. Une grosse erreur en défense, on prend un but et après, on se désorganise. Nous, on est 605, ils sont 18 000. Donc, je pense qu'en termes de ferveur et d'engagement, on met les ingrédients qu'il faut pour pousser notre équipe. Voilà, ils sont à domicile. Nous, on est à l'extérieur, on fait ce qu'on peut et on ne va rien lâcher jusqu'à la fin. La fin, c'est 3 à 0 pour Montpellier et des supports Ternimois qui exhibent la bâche de la butte paillade dérobée en mai dernier et ça dérape. Vous l'avez vu où la blâche ? Elle traînait quelque part par là. J'ai vu du bleu sortir. Je pense que c'est celle-là. Je pense que c'est celle-là et ça ne va pas être bien. La sortie va être compliquée. Malgré quelques vites aux brisées sur deux des bus, le retour des supports Ternimois se fera sans problème, hormis la tristesse d'avoir perdu 3 à 0.